Ça marche pas. Ah ! Tout à fait. Merci. Bien écoutez. Effectivement, le 33e triathlon de Neuvers-Menicourt, je pense que c'est très très bien passé. Je pense que M. le Président de Mortières doit être ravi. Nous avons eu le soleil, donc ça c'est formidable. On a beaucoup de participants en dehors de la Nièvre, donc ça fait donner de la visibilité à notre ville, c'est ce que l'on cherche. On est toujours partenaire de cette très belle épreuve. Je tiens à associer également, parce que monter un triathlon, c'est pas rien. Il y a un dossier qui se crée à la ville de Neuvers, et je remercie le manager sport de la ville de Neuvers, de la DPAE, en l'occurrence Patrick D'Acosta, s'il veut venir vers moi, Patrick D'Acosta, qui s'occupe bien sûr de monter ce dossier. Et ce n'est pas rien, je tiens à ce qu'on leur remercie. Et puis merci à tous les bénévoles, tous les bénévoles, le barriérage, la police municipale, et bien sûr la ville de Neuvers. C'est une partie des grands rendez-vous sportifs de la ville de Neuvers, puisqu'on s'en rend compte au fil des ans maintenant, on a plein de rendez-vous populaires, on a courir à Neuvers, on a la bottine, la moustache, le ventrail, et puis ce triathlon qui s'inscrit également, avec les sport-coupes, parce qu'on n'oublie pas le rugby bien sûr, Neuvers est redevenu, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a bien cherché, c'est en 76, 76, Neuvers était la ville la plus sportive de France, alors on va s'y remettre et je pense qu'on va revenir. Oui, oui, effectivement, vous avez raison, moi qui travaille aux archives départementales, j'ai retrouvé l'article, et c'était bien Neuvers, en 1976, qui était considéré comme la ville de la plus sportive de France. De toute façon, on s'y attèle, on est bien parti, et comme vous le dites, il y a le rugby, mais il y a aussi les autres sports, voilà. Bien sûr, et bien voilà, ce sport, ce triathlon qui perdure au bout de 3 ans, toujours là, toujours ce rendez-vous national. Merci, on va retrouver notre partenaire de la Caisse d'Epargne à nos côtés, voilà, pour saluer, effectivement, l'un des partenaires qui représente l'ensemble des partenaires, bien sûr. Monsieur le représentant de la Caisse d'Epargne, moi je suis un petit peu aussi l'archive du triathlon, je vais vous dire, en 1986, vous étiez sur les maillots du triathlon Club Nivernais, vous vous rendez compte, c'est pas d'aujourd'hui, hein ? Tout à fait, tout à fait. Je représente donc la Caisse d'Epargne de la Nièvre, et je suis très heureux de participer à la revise de Sipéry pour cette grande compétition qui rassemble bien le gotha des sportifs qui pratiquent le triathlon. J'ai été très impressionné par l'état de fraîcheur des premiers qui sont arrivés, comme les derniers, ce qui prouve que ça demande des heures et des heures de travail, des sacrifices, et il faut les féliciter parce qu'ils nous ont offert un beau spectacle. Merci à eux, merci à vous, messieurs, pour l'organisation. Merci à nos partenaires. On va trouver avec grand plaisir le président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de triathlon, voilà, M. Denis Maire, et il y aura effectivement par la suite M. Denis Demortier. Voilà, M. le président de cette belle Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Alors moi, je parle souvent de l'histoire, mais ce qui est important, c'est l'avenir dans le triathlon, n'est-ce pas, Denis ? Oui, bien sûr, Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est vrai qu'on a 9R, et 9R, c'est l'extrémité d'une région, de la grande région, et je vous laisse la semaine prochaine, je vais à vous glant, et donc à quelques kilomètres, donc il faut quelquefois parcourir des kilomètres et passer pas mal de temps au service des autres. Moi, j'ai remercié, bien sûr, Jean-Yves, je lui remercie doublement parce qu'il m'a permis d'ouvrir la course, et j'ai aussi découvert Manicourt de l'intérieur, donc j'ai apprécié. J'ai été aussi très bluffé par les découverts, Anthony et Kevin Morel, par leur performance, on était à 60 par moment, et ils étaient derrière la voiture, enfin, pas codés contre la voiture, mais ils étaient à une certaine de mètres derrière nous, et je peux vous dire qu'ils étaient très très forts. Je crois qu'on applaudit des gens. Voilà, je vais remercier, bien sûr, Jean-Yves. Je vais remercier Jean-Yves parce qu'il y a une belle organisation, des bénévoles partout, partout, j'ai fait les parcours, il ne manque personne. Une belle sécurisation, les triathlètes, ils peuvent en être fiers, et je crois qu'il y a aussi un second à remercier, c'est un certain monsieur de la porte, qui était aussi chez vous aujourd'hui, partout, partout, partout. Merci à vous, cher président, on va retrouver avec plaisir l'autre président du club pour l'ensemble des remerciements, maintenant Jean-Yves. Jean-Yves qui a pris le plan beau il y a quelques années maintenant, deux ans, c'est ça, deux ans avec toujours une certaine évolution, elle est sage cette évolution, mais on progresse, voilà, sagement, sur l'accueil, sur la logistique, sur les cadeaux, sur tout d'ailleurs. Donc c'est une volonté, je crois. Oui, notre objectif, c'est vraiment de structurer de plus en plus notre club, le triathlon de Nevers est un ancien triathlon, mais c'est pour nous aussi une grande ressource pour le fonctionnement de notre club, donc on tient à ce que les gens qui viennent aient envie de revenir, on tient à ce que les athlètes puissent dire, c'est chouette à Nevers, c'est un petit département, mais on trouve de très belles activités. Et puis on est content que nos bénévoles aussi reviennent, donc voilà, on essaye de les soigner, ils sont là depuis ce matin très tôt, certains depuis plusieurs jours, et donc sans eux, ça serait compliqué. Donc moi, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe autour de Benoît, qui fait un boulot formidable toute l'année, et qui nous aide à organiser cette manifestation, et j'espère que les triathlètes ont pris énormément de plaisir à participer aujourd'hui, sous le soleil. Voilà, et vous vous retrouvez l'année prochaine. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'on va bientôt attaquer la nuit, donc si vous voulez faire gagner les Jolino au tirage au sort, il faut qu'on y arrive. Merci encore à tous, puis je vous dis à l'année prochaine, j'espère. Merci Président, voilà, donc on va pouvoir lancer la page protocole, et ensuite nous aurons le tirage au sort, des lots de valeur bien sûr. Voilà, et puis également il y aura la libération du parc, c'est sûr que ça va être difficile de faire tout en même temps. Voici donc, mesdames et messieurs les podiums, le top 5 concernant, eh bien le classement féminin, on va retrouver avec grand plaisir la cinquième du classement pour les couleurs de la Escrène Triathlon, Carole Vallée, cinquième du Triathlon de mer ! À ces côtés, on va retrouver la quatrième place pour les couleurs de la Escrène Triathlon, Elia Villard ! Voilà, on va pouvoir commencer à remettre les récompenses pour la quatrième et cinquième position de ce classement, en général le top 5, avec le représentant de la Caisse d'épargne, Madame Mangelle également pour la Ville de Nevers, pour remettre les récompenses. C'est Paris Ville de Nevers pour ce premier podium. Et nous allons accueillir le podium de cette année 2018, avec un temps de 2h32,4 secondes pour les couleurs de l'aquacyclopédus. Merci d'accueillir Aurélie Mathieu, le troisième ! À ses côtés, avec un temps de 2h29,5 secondes pour les couleurs de Bourges, Triathlon, toujours les podiums cette année, et les deuxièmes à Nevers, Félicie Brunier ! Et on rappelle que celle qui va nous rejoindre fait partie du gratin international, elle a côtoyé bien sûr les meilleurs au niveau mondial sur les champions de France des clubs de D1, réalise un super tour, elle bat le record en 2h20,5 secondes, elle porte haut les couleurs d'autant Triathlon. Merci d'accueillir Anne-Lise Coutinho ! Vingt-quarts de jour ! Nous faisons travailler, Madame la jointe au sport, Monsieur le représentant de la Caisse d'Epargne pour cette remise de prix, cette remise et ce beau podium féminin. Et puis c'est le président du triathlon, le Devers Triathlon, qui va remettre des fleurs sans doute. Ah oui ! Allez ! Voilà l'une qui partira sur l'Alf de Vichy, elle n'ira pas à Kibroa avec son équipe, il y a une super équipe avec autre, voilà, ce représentant effectivement de la Caisse d'Epargne. C'est un plaisir de lui remettre les cadeaux et je vous en ai, le bouquet au vainqueur ! Allez, mesdames, mesdames, messieurs, au top des appareils, le top 5 des filles, 9h30, 18h de bruit ! Pour rester avec vous, mesdemoiselles, puisqu'on va vous accompagner avec le top 5 chez les garçons, 5ème pour celui qui porte les couleurs de Saint-Jean-de-Mont, vend des triathlons, on retrouve avec plaisir Alexis Dupuis, 5ème ! On va retrouver à la 4ème place pour les couleurs de Metz Triathlon, un super Maxime Bargetto, 4ème ! Et là, nous allons découvrir ensemble, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un podium inoubliable parmi les garçons, des garçons qui voyagent sur la planète entière, et là, on va retrouver sur la 3ème marche du podium, il partira dans quelques jours sur l'Afrique du Sud, il nous a fait encore une belle course aujourd'hui, il termine en 2h01, 56 secondes, pour les couleurs, les squales, merci d'accueillir Gaëtan Fetto, 3ème du jour ! On va retrouver à la 2ème marche du podium, avec un nouveau temps, un nouveau temps pour celui qui a déjà gagné par 2 fois le triathlon de Nevers, sur ce circuit en 2015 et 2017, l'enfant du pays, celui qui porte les couleurs du triathlon, M. Anthony Pannier ! Et nous allons accueillir celui qui a abattu le record de l'époir, avec un temps d'1h56,23 secondes, après être redescendu du haut de l'Europe, du côté du Danemark, où il a terminé 4ème des champions du monde de l'Anglistan, il est le passé par Nevers, il va repartir du côté de Monaco ce soir ou dans les prochains jours, il est le grand vainqueur de l'édition 2018, merci d'accueillir Kevin Morel ! Applaudissements Voilà avec les élus vont pouvoir faire la pause qui s'impose à la chance, et vous les féliciter bien sûr tous nos athlètes de ce top 5, allez mettez-vous en place madame, monsieur, pour les photos qui s'imposent avec un super top 5, Filles Gasson, l'Ovation Générale du public de la BRS en région, la BRS 2018 ! Voilà pour les petites photos qui vont bien vous rester là, parce que vous savez qu'il y a un gros cadeau à gagner tout à l'heure, on vous laisse libérer les marches du podium, nous allons ouvrir la page des catégories, des catégories pour accueillir les juniors, il n'y avait pas de juniors chez les filles, on va appeler tout de suite les juniors garçons, et bien c'est Julien Chazarang qui va monter sur la plus haute marche du podium ! Julien Chazarang, premier dans la catégorie des juniors ! Allez Julien, elle arrive ! T'as une crampe ? Une courbature ? Il est mort ! Julien, tu vas pouvoir te laisser sur la peau de marche ! Ça va être chaud ! Il n'y avait pas de moincennes avec toi ! Pas de juniors filles ! Et là, c'est madame la joie en charge de l'espoir qui va te remercier ! Il y a de l'émotion ! On appelle une bienvenue à notre ami Juju ! Julien Chazarang ! Merci Julien ! Je pense que tu vas soutenir pour le décembre, le garçon ! Il y a encore des courbatures ! On va accueillir maintenant le podium des vétéraines ! Donc on ne cumule pas ! Je dis bien, on ne cumule pas ! On va appeler celle qui termine 3ème du classement général ! Et puis on va retrouver avec grand plaisir, Alberto ! Pour les cadeaux ! Alberto ! Chez les vétéraines ! Qui termine 3ème du classement général ! Elle est là, Alberto ! Et là, voilà ! Et là, on ne cumule pas ! Ça, c'est sympa ! C'est notre représentant de la Caisse des Pânes ! Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, mon cher Jean-Yves ? Elle n'a pas fait la grande 5ème ! Oh, c'est sympa ! Oh, c'est sympa ! Elle n'a pas pu terminer ! On l'applaudit bien fort quand même ! Elle va nous dire qu'elle n'est pas classée dans cette édition de 2018 ! Et ça, c'est par un vrai lunaire, un cadeau de consolation ! Alors, on va demander à Patrick s'il peut nous ressortir la 3ème vétérane, mon ami Patrick ! Mon cher Vincent, si vous voulez chercher la 3ème vétérane ! En attendant, on va accueillir celui qui a gagné la catégorie des vétérans ! Monsieur Christophe Bastille ! Regardez ! Moi, Jean, je scruite l'horizon, Christophe ! Et je vois, je vois celui qui mérite autant, mais sinon plus d'applaudissements que le premier tout à l'heure ! On va lui faire une haine d'honneur ! On va mettre la musique ! Des champions pour celui qui va franchir la ligne ! Dans quelques instants, regardez ! Sous vos applaudissements ! Allez ! Ambiance ! Musique ! François ! François ! Bravo François ! Merci François ! Super ! Bonsoir François ! Bonsoir François ! Voilà, et Christophe, tu peux monter sur la page de marche du podium ! On va retrouver tout de suite la vétérane ! Ça va arriver dans quelques instants, Christophe ! Tiens, juste une petite interview avec Christophe, mon cher Vincent ! On est allé chercher la 4ème récompense au niveau des vétéranes ! Moi, je rentre sur le podium alors ! Oui, c'est normal ! C'est comme un grand du triathlon, Christophe ! Podium l'an dernier, Christophe, 6ème place, un super podium cette année ! Tu as pu le voir ! Oui, donc lui qui a l'habitude de coacher également des athlètes, des triathlètes, voir cette génération qui arrive, ça doit faire plaisir également dans le temps, avec ton expérience et ton vécu ! Oui, c'est la roue qui tourne ! Je recule chaque année un petit peu plus au placement, mais c'est bien normal ! Non, non, c'est Aline, que je suis toute l'année, qui a gagné aujourd'hui, donc ça fait plaisir ! À travers les athlètes que tu coaches, tu gagnes un petit peu de temps en temps ! C'est ça, le coaching ! Également, on vient se sentir concerné complètement ! Ça donne les mêmes émotions quand on court, voir plus ! Ça permet de bien rester dans le sport, dans votre triathlon d'une autre façon ! Et de quelle manière ? Puisque Christophe, on l'a vu à vélo, il a fait le boulot ! Ça c'est clair ! Il a fait le boulot ! Si Patrick n'a pas... Ah voilà ! On va trouver pour à tes côtés et t'accompagner ! Regarde comme ça va vite avec Patrick ! Ça salue un peu tout le boulot ! Ici, alors, tu m'as... Oh là là ! C'est quoi les classements mon cher ? Enfin, je me débrouille là ! Ok, je vais essayer de trouver... Eh bien, celle qui va être récompensée dans cette catégorie ! Eh bien, on va appeler Vanessa Foura ! Voilà ! Vanessa Foura ! Si tu es là, tu es récompensée dans les cadeaux ! Un cadeau puisqu'elle n'a pas de cumul dans les catégories des vétérans ! Donc, si vous venez de nous retrouver, toi qui termines 3ème, si tu es là Vanessa ! Si ce n'est pas le cas, c'est dommage pour toi Christophe ! On a plein de lumière fort Christophe ! La voici, la voici Vanessa ! Ah, la moelle à Vanessa ! Ah, elle est déjà en tenue de nuit là ! Voilà ! Où elle va ? Où elle va ? Elle va danser ! Ouais, vas-y Vanessa ! Salut à toi Vanessa ! Elle était sous la douche apparemment, oui ! C'est ce qu'on veut dire ! On les a fait en lumière par le podium des tout jeunes vétérans ! Le podium 2018 ! Merci Christophe ! À prochain Christophe, à toute ta petite famille ! Podium Rolais ! Première équipe filles ! On va retrouver avec un temps de 2h49, 46 secondes ! L'équipe des Gypsy ! Composée de famille Ramonso et Proto ! Les filles ! Elle sont où nos Gypsies ! Et voici... Soigny et Hélène ! Ah, il y a du talent là ! Il y a du talent ! Des filles, j'ai la plus haute marche ! Yes ! Alors moi, la question que je me poserais bien, que je poserais bien à Soigny, à Christophe, mais je poserais bien à Christian une question ! Je sais pas si on entend laissait l'occasion, parce que là, elles sont en fond dans l'horéco ! Je voulais juste te savoir, Soigny, est-ce que tu as couru avec un vélo que tu as fabriqué ? Eh bien non ! Parce qu'elle fabrique des vélos artisanalement, voilà, toutes ses mains entièrement, de A à Z ! Elle a fait du vélo ! Allez, on va sur le podium les filles, le relais ! Ah, nous sommes dans le timing, c'est bon ça ! Podium relais masculin, vainqueur en 2 heures, 2 minutes et 9 secondes, On va retrouver l'équipe du Team Bituin, avec Maire, Forestier et Bertrand, vainqueur du jour ! Les Bituin ! Et voici le Bituin ! Alors, ce qui fait dur, on ne tire plus aux sœurs, hein, c'est ça ? Parce qu'on ne verra pas les numéros d'aux sœurs, mon cher Vincent, hein ! On va se dépêcher, hein ! On met la pression, on met un peu la pression, là, c'est bon ! Montez sur le podium, Marseille Podium, les Bituin ! Et on a toujours l'élo, hein, Christophe, hein, ils sont là, on vient de vérifier, il y a une dotation d'à peu près 2 000 euros ! 2 000 euros ? Oh là là ! On va y aller, on va y aller en quelques instants ! Alors, donnez un applaudissement, les vainqueurs, relais masculin, l'équipe du Team Bituin ! Applaudissements Merci à vous, les garçons ! Podium, relais mixtes ! Avec un temps de 2 à 11 minutes et en secondes, on retrouve l'équipe du Team Ido 58 Sports Zen, composée de cette équipe de Delavier, Champouret et d'Anastasie ! Applaudissements Ce matin, il manquait une vaisselle, ah, c'est bon, on lui a trouvé une vaisselle, mademoiselle, ah, ça fait plaisir, là ! Ça nous fait plaisir, ça, tu vois ! Allez ! Voilà, l'équipe Sports Zen Iléo, alors pour ne pas trop prendre de temps et en parler rapidement, le Team Iléo, vous tapez Iléo, et vous le savez pourquoi, cette équipe existe ! Voilà, c'est pour rigoter des fonds, pour combattre la maladie de Crohn ! Allez, casquette, cadeau, cadeau, le vin de cette belle région, comme l'a dit Jean-Yves, on va voir avec mon évation, bien sûr ! On espère qu'on aura une bouteille sommière avec mon ami Vincent, parce qu'on adore Nevers et sa région, nous ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va sur le podium Relais Mix, vainqueur aujourd'hui de Team Iléo, 58 Sports Zen ! Merci à vous, mademoiselle, merci à vous, jeunes garçons ! Nous allons enchaîner avec le podium des Nivernaises et Nivernais, tout de suite après l'écronée, on sera tout de suite dans le tirage au sein ! On va accueillir les 3 Nivernaises, vainqueurs dans ce classement Nivernaise, Elia Villard pour Nevers Triathlon, 2ème Johanna Corselle et 3ème Anne-Sophie Brouard ! Du côté des garçons, vainqueurs dans le classement Nivernais, pour l'homme du 58, Anthony Pannier, 2ème Benoît Ribouton, 3ème Morgane Lacquer ! Et après, ce podium Nivernais et Nivernaise, venez nous rejoindre le 88 ! Et après, nous vous proposons les 2 chronos du jour et le tirage au sort avec des baptêmes de formules, des sessions karting, une magnifique paire de Oka, un grand sac de look également ! Et puis notre petit look qu'on va vous offrir très rapidement ! Allez, Benoît, on t'attend, Morgane également, Eliana, Benoît Ribouton et 2ème, 3ème Morgane ! Et Johanna, Anne-Sophie, on vous attend les filles ! Voilà, qu'est-ce qu'on leur met comme cadeau, il y a des séances de cryothérapie ! La 2ème, c'est Johanna ! Johanna 2ème ! Vous pouvez monter sur le podium, les garçons, les filles ! C'est vous qui voyez ! C'est pour vos photos, c'est pour vous ! Applaudissements ! Le podium des Niver, des Niver, des Niver, des Niver Triathlons 2018 ! Allez, voici les chronos, on en a beaucoup parlé, tous ces chronos qui sont trouvés aujourd'hui ! Chronos sur le circuit, les 4,5 km du circuit de Manicourt ! Qu'est-ce qu'ils vont repartir avec ces temps chronos ? Tu vas nous le dire dans quelques instants, je les appelle, ou peut-être on va... Ce sont les baptêmes ! Ce sont les baptêmes de Formule 1 ! Attention ! C'est les stages F3, d'accord ! C'est les stages F3 ! Un gars, une fille ! Un gars, une fille ! Et on a battu des records sur le circuit ! Et à toute honneur et toute galanterie, on va appeler... Et bien celle qui réalise un temps de 7 minutes et 42 secondes ! Anise Coutinho, record main du Tour ! Applaudissements ! 7 minutes 42, il va falloir chercher ce chrono en 2019 et dans les années à venir ! Elle sera peut-être là pour venir égaler ou alors même voir une très belle performance ! Elle a aimé pédaler sur le circuit, elle va aimer également filoter une Formule 3 ! C'est un stage de Formule 3 avec le briefing, avec tout ce qui se passe une journée entière ! Et ensuite plusieurs tours sur le circuit ! Je crois que c'est une vingtaine de tours en Formule 3 ! Ça n'est pas rien ! Oui ! Et puis à vos côtés, vous pouvez penser qu'on aurait eu l'un des trois du podium tout à l'heure ! Et bien non, pas du tout ! C'est l'autosar numéro 113 qui réalise un excellent temps également dans son classement général ! Et qui réalise le meilleur temps du circuit ! Et qui bat un record ! 6 minutes 23 secondes pour Xavier Onassova, le nouveau record main du circuit ! On sait que Stéphane Lombard avait 6'25 ! 6'23 ! Ça c'est joué ! À deux petites secondes ! Allez mesdames et mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour les plus rapides du circuit ! Du créateur de vers Manicourt ! Anne-Yves Xavier ! Voilà super, merci ! Merci ! Merci.